On parle beaucoup de transformation dans notre société actuelle. On souhaite transformer notre entreprise pour rester dans la course. Mais finalement, on oublie d'où on vient. En gros, on regarde le doigt du sage, c'est-à-dire la transformation nécessaire que l'on doit mener pour préparer demain. Mais on oublie au préalable de se poser pour deviner ce que le sage nous montre réellement. Dans cette nouvelle chronique, Renaud Simard nous explique comment Proximum a réussi à définir au mieux son cœur de métier. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est la chronique de Renaud Simard. Bonjour, moi c'est Renaud de Proximum 365. Notre métier consiste depuis 30 ans à organiser des rendez-vous affinitaires one-to-one, one-to-few ou one-to-many lors d'événements dédiés comme des salons B2B, des conventions d'affaires ou des job dating par exemple. Proximum 365 étant leader sur notre segment de marché, nous le connaissons a priori très bien. Pourtant un jour, une product owner fraîchement embarquée m'a posé cette question. Quel est le métier de Proximum 365 ? Et j'ai réalisé que ma réponse était l'illustration du proverbe chinois. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Je vous explique. J'ai commencé par répondre que notre cœur de métier était l'événementiel one-to-one. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un canal d'application de notre expertise. Notre expertise, c'est l'animation de communautés par la mise en relation ciblée. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte cela ? Parce que je pense que nous sommes beaucoup à commettre cette erreur de précipitation. On parle beaucoup de transformation dans notre société actuelle. On souhaite transformer notre entreprise pour rester dans la course. Mais finalement, on oublie d'où on vient. En gros, on regarde le doigt du sage, c'est-à-dire la transformation nécessaire que l'on doit mener pour préparer demain. Mais on oublie au préalable de se poser pour deviner ce que le sage nous montre réellement. Pour reprendre notre cas, une fois que nous avions compris que notre business était tout simplement l'acquisition et la rétention communautaire, cela a complètement changé nos plans d'investissement. La preuve avec notre dernier bébé, la plateforme communautaire Vimit365, fondée sur l'acquisition par cooptation et l'autoproduction de contenu par la communauté elle-même. Depuis, pour chaque décision stratégique structurante pour l'entreprise, nous faisons l'exercice de changer de plan d'observation pour y envisager la situation différemment avant de planifier nos foines de route. Alors à votre tour, si demain on vous demande quel est votre cœur de métier, posez-vous, rassemblez ce qui est départ et vous pourrez comprendre la direction qui mène à votre graal. A bientôt les humains et bon tech chaud Vincent ! Merci.